Hey yo la Buzi TV c'est le Mercre Geeks Aujourd'hui je vous emmène avec moi et avec Mathis en plus Pour aller voir sa voiture donc son petit BMW Vous allez voir un peu ce que c'est c'est cool Et puis en même temps lui il fait des TikTok dégustation etc Donc on va le suivre là dessus parce qu'il y a les burgers de Burger King Menu un peu américain Dr Pepper, Peanut Butter Donc je vais le suivre là dessus je vous emmène avec nous Allez c'est parti J'ai jamais fait ça moi Le petit gant, t'as jamais nettoyé avec un gant ? Non moi je vais que au Karcher Toi c'est les rouleaux carrément Ouais carrément ouais Par contre mec je pense que le menu BK ça va être incroyable J'ai tellement hâte de goûter Par contre je comprends pas pourquoi il reste que 3 jours C'est du 8 au 10, 4 jours à peine Pourtant c'est un truc particulier C'est quoi c'est pilote butter Ouais beurre de cacahuète Dr Pepper Ouais je pense que ça va vraiment être banger Oh là fais attention à pas décoller tes beaux trucs noirs sur les logos Alors les puristes BM là vous me dites quoi ? Les puristes BM là qu'est-ce qu'elles vous en dites ? Le logo noir là c'est pas bêté ou pas ? Bon les gars on vient récupérer notre petit BK juste là Et du coup c'est le menu Dr Pepper Avec un burger au beurre de cacahuète etc Donc on va goûter ça en petite dégustation TikTok pour Mathis Et du coup je vous emmène avec nous Et puis en même temps petite présentation de la voiture juste après Du coup là ça c'est ton setup ça ? Alors les amis c'est mon setup habituel Avec une bouteille d'eau toujours Une bouteille d'eau et l'iPhone D'habitude il est dans l'autre sens mais là vu qu'on est deux bah écoute On va la mettre en 05 Et après les micros c'est ça ? Les fameux DJI mic 2 Mec sur mon scooter Y'a une entreprise qui m'a proposé de faire un kit déco Incroyable ! Mais mec j'avais de la vie je fais ça sur un... Mais essaye c'est trop marrant ! Mais c'est immonde ! J'ai mis sur internet kit déco euh... X-Max X-Max Quoi c'est jacquituning C'est jacquituning Jamais je fais ça ! Y'a des gens qui lui ont dit de faire un kit déco sur son X-Max Hein ? Ouais pas mal ! Y'a une autre ministre qui m'a proposé de faire un kit déco sur le X-Max Mais mec c'est jacquit... Mais mec faut le faire c'est trop marrant ! Un kit déco j'ai reçu mais quoi ? C'est des stickers quoi ! J'ai reçu mon Dr Pepper là ? Euh... Oh putain ! J'vais aller au Leclerc ! T'as reçu le Dr Pepper de Fab ? T'as pas honte ! J'ai dit ah les gars Dr Pepper Et puis après il m'a dit bon on va à Leclerc J'ai dit non mais demande à Mathis il sera gratuit comme ça ! Il m'a pas demandé hein ! J'ai carrément oublié ! Tu deviens les... Oh la vache ! Oh la vache ! C'est quoi cette merde ? Bah c'est ça un kit déco ! Oui mais il devait y avoir des beaux quand même ! Nan mais lui ! J'ai beau regarder y'a rien ! Prends un genre Ferrari ! Ouais allez euh... Ouais vas-y on va manger nous ! Les amis, nouveau menu chez Burger King ! Le menu Dr Pepper Peanut Butter ! Ouais ! C'est comme ça qu'il s'appelle apparemment ! Ça a coûté 10,20€ ! Et en gros c'est un burger au beurre de cacahuètes ! Et avec ça il conseille le Dr Pepper ! Qui d'habitude n'est pas dispo euh... Chez BK non ? Chez BK non ? Moi ça j'adore ! Bah moi j'ai jamais goûté ! En plus j'aime pas le Coca du coup je sais pas du tout ce que ça va donner ! Et à savoir que si jamais vous voulez tester le menu ! Bah vous pouvez plus ! Parce qu'il est tout simplement plus disponible ! Il était dispo que du 8 au 10 juin ! Donc bah c'est fini quoi ! On est déjà le 10 en plus ! Dernier jour ! Bah alors moi déjà je note un truc ! Y'a pas d'emballage spécial ! C'est vrai ça ! C'est l'emballage ! Un petit PB quoi ! PB ouais ! Pour le Peanut Butter ! Exactly ! Mais c'est l'emballage du Double Cheese Bacon XXL ! Ah ouais ! Bon ! Après pour 4 jours je pense qu'on va pas se faire chier par l'emballage j'ai envie de le dire ! Oui c'est ! Là déjà ! Là on voit bien la sauce là ! En vrai je suis désolé mais... Comme ça ! Mec ça sent super bon ! Il donne envie hein ! Ça sent bon ! C'est quoi Pauline ? L'aspect du burger ? Peanut Butter ! Peanut Butter ? Ouais ! Mais non ! Femme a été attiré par l'odeur ! J'aime pas du tout les gars là ! Les gars vous allez être surpris là ! C'est 100% c'est sûr ! Ah mais le peanut butter là non je peux pas dans un burger je pense ! C'est chelou de fou ! Ouais ouais tu m'étonnes ! Moi j'aime bien ! Je vais goûter pour la je pense honnêtement pour la première fois de ma vie du Dr Pepper ! Moi j'aime bien ! Oh ! C'est immonde ! Le burger il est validé très très original ! Franchement je lui mets 8 et demi ! Ah ouais ! Très bonne note ! Moi je mettrais quand même aller 7 et demi ! Ça va quand même ! Parce que trop le goût de peanut butter ! Mais pour le coup c'est original et bien trouvé ! Bah voilà carré simple efficace ! Et comme ça on peut finir de manger tranquillou ! Pourquoi est-ce que Guise m'a proposé de faire ce TikTok dégustation ? Bah Mathis c'est un spécialiste de la dégustation sur TikTok ! Tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a une nouveauté fast-food Et bah je l'atteste sur TikTok quoi ! Et puis après euh... On va aller présenter sa voiture ! Et ça ça va être beau ! Bon il pleut un peu donc elle va peut-être être pas trop au max de sa propreté ! Ça valait bien le coup d'aller laver juste avant quoi ! Ouais ça ça fait un peu chier ! Ah elle en voit bien ! Après pour le coup d'origine l'intérieur il est pas du tout comme ça quoi ! Au final j'ai changé tous les inserts ! Tout le volant et tout ! Il reste pas grand chose de... Ça c'est vraiment ça que je préfère ! Ouais ! C'est très sale elle est magnifique ! Ça c'est incroyable ! Mais tu vois au final même dans les M2 c'est pas celle-là quoi ! Ouais dans les M2 c'est même pas aussi ! C'est faux carbone là ! Et gros mais la baguette ! Là ça t'a changé ça aussi ? Ouais ! Pareil ! Parce qu'en gros le carbone mat là avant c'était du plastique brillant noir quoi ! Noir piano black ! Ouais piano black ! Exactement ! Enfin toi t'as des Termes ! Et oui ! Le son est cool ! Bon après j'ai un ampli qui a pris un peu l'eau donc euh... Ah c'est vrai que ton ampli toi il a... Il a subi ! Du coup quand il pleut à Rennes genre quand il pleut 2-3 jours d'affilée et bah du coup mon ampli reprend l'humidité et ce qui fait que j'ai plus de son ! Bon en gros j'ai les enceintes qui claquent quoi ! Mais comment elle traque toi ? Oh la vache ! Vraiment s'il y a des purifs BMW quitter la vidéo ! J'ai envie de mettre une dumb valve ! Mon rêve c'est la GTR donc forcément que je suis obligé de kiffer les dumb valves quoi ! Et bah je crois qu'on va aller se poser quelque part et on va vous présenter un peu extérieurement et BMW à la voiture ! Ah ! On voulait voir le B58 ! On veut voir le B58 ! Transition de la caisse ! On est sur une M240i ! Pas 240i je sais tout le monde dit 240i ! Mais d'après BM c'est 240i du coup je dis 240i ! X-Drive de 2018 LCI du coup les phases 2 avec les nouveaux feux et le nouvel intérieur ! 340 chevaux d'origine 500 Nm ! Je l'ai acheté elle avait 53000 bornes je lui en ai déjà mis 7000 ! Ça va en vrai en 10 mois ! En vrai pour l'instant esthétiquement il n'y a pas grand chose à l'extérieur ! Vous pouvez voir ça reste... En gros qui n'est pas d'origine ! Que moi je n'ai pas rajouté qui était déjà là de par l'ancien proprio ! C'est la lame avant ! C'est pas noir comme ça d'origine ? Non bah dis toi qu'en gros d'origine il n'y a même pas tout ce qui est en bas là ! Ah ouais ? En gros ça s'arrête ! Ça s'arrête ici ! Et t'as aussi une lèvre ici en blanc ! Ah ouais je vois oui comment ! En gros tout ça il n'y a pas ! Ah je croyais que c'était d'origine ! Ah ouais mais non ! Mais ça fait toute la différence ! Ah oui ! Les calandres là c'est les calandres M2 là avec les double bâtons ! J'ai changé les logos BMW ! J'ai mis... Enfin non je ne les ai même pas changés ! J'ai mis un petit sticker noir ! Parce que vu qu'après je veux aussi mettre la plaque noire ! Et ben ça sera... Ça sera uni quoi ! Bon les jantes... C'est les jantes d'origine ! J'avoue elles sont dégueulasses ! Mais j'en ai qu'à temps de local depuis 3 semaines là ! Que je dois bientôt installer ! Mais surtout euh... Petite touche un peu tuning ! Les cendros fixes quoi ! Comme ça le logo BMW est toujours droit ! Pour les photos c'est nickel ! Ouais pour les photos c'est bien ! Et même quand tu roules bah là on peut vous mettre des plans quand on est passé tout à l'heure ! Et ben le logo il reste droit quoi ! C'est stylé ! Alain Rolls-Royce quoi ! Le coq Retro ! Pareil ! C'est pas d'origine mais je veux aussi les changer ! Elles étaient blanches d'origine ? Je me demande même si c'était pas couleur alu ! Et sans le retour ou avec ? Ouais ! Non il n'y avait pas ça ! Ah ouais donc les deux 40i il n'y a pas ça ! Et là je vais les changer avec aussi Kineo Dynamics ! En tant que gros piqué tuning j'ai mis mon Instagram bien évidemment sur la voiture ! A l'arrière ! Diffuseur Zairo ! Du coup c'est la même marque que la lame à l'avant ! Et pour le coup comparé à l'origine là il n'y a rien à voir quoi ! En gros d'origine t'as pas tout ça ! Il ressort pas autant ! Mais là du coup ça fait un peu tache avec les sorties d'origine ! Donc c'est pour ça que pareil j'ai bientôt changé la ligne là ! Je prends une Remus normalement ! Avec les embouts carbone et tout mais qui... Ah ça va être beau là dessus ! Logo noir ! Pareil ! BK qui va être changé ! Je vais en mettre un style M4 un peu plus grand ! Pareil le logo ici je l'ai passé en noir ! Donc pour vous dire là la caisse elle est pas du tout finie quoi ! Là c'est encore le début ! Les feux jaunes aussi ! Ah putain ! C'est ouais ! Les veilleuses jaunes ! Ça c'est... Ça ça change tout ! Ouais ! Beaucoup m'ont dit que sur du blanc ça va pas ! Mais vu qu'elle passera aussi en covering plus tard... Franchement quand tu regardes dans le rétro quand t'as une autre voiture c'est incroyable ! Ah oui ! Et la majorité des modifications que j'ai fait sur ma voiture c'est surtout à l'intérieur ! Déjà on peut voir les sièges ! J'ai la version Alcantara pas cuir ! Mais c'est un choix parce que le cuir sur les séries 2 là comme ça... Bref il est pas confort, il est dur et tout ! Genre c'est vraiment pas de déqualité ! Alors que là on a du bel Alcantara bien confortable ! Et du coup là déjà on peut voir directement le volant ! Pas du tout d'origine ! Les puristes vous verrez que c'est un volant BMW mais qui n'est pas rond ! J'ai un MEPLAT ! Dites-vous que... Allez on va dire 80% des pièces que j'achète ! Moi c'est du Aliexpress ! Du coup volant Alibaba que j'ai payé 700 balles en tout ! Palette Carbon Matte ! Et après par contre là où j'ai vraiment racké ! C'est tous les inserts en Carbon Matte et Alcantara ! Que là pour le coup j'ai acheté chez BMW parce que Aliexpress ne le faisait pas ! Et là on a les poignées de porte ! Le pommeau de vitesse ! La base du pommeau ! Donc là Carbon et Alcantara ! Ici je ne sais même pas comment on appelle ça ! Je ne sais pas tout le montant ! Enfin je ne sais pas trop ! Voilà voilà ! Pareil Carbon ! La grosse pièce là ! Tableau de bord Alcantara et Carbon ! Celle-là elle est vraiment folle ! Ça ça change tout ! On peut montrer le Black Panel ! En gros là c'est un compteur semi-digital ! Donc c'est des vraies aiguilles mais qui sont sur un fond rétro-éclairé ! Ça franchement moi c'était un critère numéro un quoi ! Parce qu'il y en a qui elles ne l'ont pas toutes ! J'ai pas de toit ouvrant mais... Pas de toit ouvrant mais un beau ciel de toit noir quoi ! Voilà ! Le petit CarPlay, Klim B-Zone ! Boîte 8 ! Ah ça c'est cool ! Du coup ouais sur l'autoroute franchement c'est nickel ! T'es à 130, t'es à 1800 tours ! Ça consomme pas trop ! Ça consomme pas trop ! Quand t'appuies pas ça consomme pas ! 10 et demi ! Ouais ! J'ai reset y'a pas très longtemps ça va je suis à 10 et demi ! Mais en soit... Dans la vie de tous les jours là pour le trajet que je fais quand je vais au local etc... C'est beaucoup de villes ! Ouais je suis souvent à 12 quoi ! En vrai je fais 350 bornes avec un plein quoi ! Un plein de... c'est 50 ! D'ailleurs en parlant du moteur, on va peut-être leur montrer quand même ! Ah on va peut-être leur montrer le moteur ! Bon il est un peu dégueulasse ! Ouais bon ça ! Mais voilà ! Le fameux B5A8 ! B5A8 avec le gros cache énorme ! Ouais ! On peut l'enlever mais de toute façon on fait pas assez chaud ! Petite bobine là ! Ouais ! Ok ! Ouais simple efficace mais bon il y a les chevaux donc c'est que... Ouais ! Ça manque d'une petite... Une petite barre anti-rapprochement des M2 là ! Ah ouais ! C'est faisable ça ou pas en prenant sur les têtes d'amortisseurs ? Bah du coup j'avais regardé, j'en avais trouvé une sur le bon coin mais il fallait aussi acheter la base avec les renforts pour qu'on a posé dessus quoi ! Ok ! Et le kit complet c'est beaucoup trop cher ! C'est genre 2000 balles pour un truc qui se barre avec quoi ! Ouais quand on touche pas le capot ça fait chier ! Je pense qu'on a fait le tour hein ! Je crois qu'on a fait le tour ! Ouais ! De toute façon si vous avez des questions, vous avez les commentaires ou alors directement sur Insta de la voiture Mat 240 ! Voilà ! Et bah je crois qu'on est sur une fin de vidéo ! On s'est régalé avec le petit BK là ! Le petit Dr Pepper Peanut Butter ! Et puis la petite présentation de la voiture de Matisse ! Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo ! Salut !